Bonjour, bienvenue dans cet épisode ultime, premier épisode de C'est Carré. Incroyable, j'étais tellement excité à l'idée de lancer l'émission. Bon, aujourd'hui, t'es la première invitée de notre nouveau concept qui s'appelle C'est Carré. Merci pour cette tonnerre. Écoute, je t'en prie, je t'ai trouvé chez moi, je me suis dit pourquoi pas commencer par elle. Elle est dispo, c'est pour l'avant. Honnêtement, on pourrait grave penser ça, mais absolument pas. Genre, je voulais que ce soit top parce que je trouve que tu m'apportes beaucoup. Non mais vraiment, c'est même pas pour le love ou quoi que ce soit que je dis ça, mais c'est juste que, humainement, tu m'as fait grandir. Non. Tu vois, dans dix fois... Arrête, je suis allée, attends, c'est quel début de l'interview, là ? T'as intérêt pour les likes, t'as intérêt pour les... Ça va ramener de l'audience, ma belle. Ma belle. Ma belle. Bon, bref. Du coup, le concept de C'est Carré, c'est quoi ? C'est ramener une personne, discuter avec elle, échanger et vraiment, genre, essayer d'apprendre beaucoup de choses à travers cette personne-là, tu vois, genre, le carré, en fait, c'est comme une bulle, tu vois, sauf que cette fois-ci, elle est carrée. Et ça crée une espèce de... Je sais pas comment dire ça, mais d'une sphère intime, tu vois, dans laquelle on va vraiment pouvoir se parler, se confesser, se dire des choses, tu vois, et c'est vraiment ce qui est intéressant, tu vois. C'est trop bien, c'est trop cool. Voilà. J'ai hâte, là ! Je suis comme le père, là, dans une église, là, où, vas-y, dis-moi tes péchés, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est parti. C'est pas de quoi. Alors, du coup, le thème d'aujourd'hui, comme c'était marqué, bien évidemment, dans la miniature, c'est love and couple. Évidemment. OK, évidemment, tu me donnes envie de parler d'amour, tu vois. On ramène sa meuf, on parle de love. Donc, love and couple, ma roi. Première question, donne-moi ta définition du roman. Romantisme. Romantisme ? Ouais, comme ça, vas-y, balance-moi ça. Oh, waouh ! Attends, je ne suis pas préparée. Je dirais, c'est des petites attentions au quotidien qui forgent l'amour d'un con. Waouh ! Waouh ! C'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai ! Non, mais ça, ça, c'est beau, c'est profond. Je comprends ce que tu veux dire, en fait, tu vois. Genre, c'est pas, genre, offrir des fleurs. En fait, c'est vraiment... Ah bah si, c'est ça, les petites attentions, frère. Demain, je vais m'en bouquer ! Non, mais attends, mais plus que ça, en fait, au final, tu vois. Parce que, genre, le romantisme, c'est vraiment, c'est des petites intentions, mais tout au long de l'année, tu vois. En fait, je trouve qu'avoir une vie monotone dans un couple, et d'un coup, la parsemer de gros événements, juste aux anniversaires, ou à Saint-Valentin, ou quoi, bah c'est pas vraiment ça le romantisme, tu vois. C'est genre, je me suis forcée parce qu'aujourd'hui, c'est à Saint-Valentin, tu vois. Alors que si, tous les jours, on se dit des petits mots, des petits gestes, des petits cadeaux, bah c'est ça qui est cute. Ouais, ouais, et ça rend la chose tellement plus belle et tellement plus profonde, donc de ouf. Attends, moi, je veux savoir, pour toi, vu que t'es mon mari, c'est quoi, pour toi, le romantisme ? En fait, c'est des petites choses du quotidien qui font que ça va rendre vraiment heureuse d'autres personnes, tu vois. Ouais, copier-coller. Non, mais c'est vrai, mais écoute, dans la même chose que je te dise quoi, tu vois, je vais pas t'inventer une autre, tu vois. Non, mais c'est bien, moi, c'est un même regardant. Petite dernière question, et après, on va vraiment commencer par t'expliquer un peu, genre, dans le carré, comment ça se passe. Tu verras, il va se passer beaucoup de choses, tu vois, genre, on a préparé des petits concepts avec Kimen. C'est une... assez sympa. Ok. Et avant ça, je vais quand même t'ai posé une petite question une histoire un peu, que les gens, ils nous connaissent un peu mieux, et surtout que notre histoire, elle est un peu atypique, tu vois. Genre, t'étais sur les réseaux déjà avant que je te connaisse, t'avais 2 millions, je crois, d'abonnés sur les réseaux, genre... Ouais, je crois. Un truc comme ça, hein. Maintenant, t'as combien ? Ça dépend quel réseau. Sur Instagram, t'as combien ? On va prendre ton réseau préféré. Ah, je suis à plus de 3 millions. Waouh, tu vois. Enfin, à la base, mais ça stagne, ça me saoule un peu. Tu vois, tu vois, mais c'est... Pour moi, c'est super atypique, tu vois, genre, dans le sens où, genre, t'étais déjà un peu une grosse Instagrammeuse, déjà bien en place, tu vois. Et moi, j'étais un peu... Voilà, j'étais un peu sur les réseaux avec ma sœur, mais tranquille, tu vois, c'était pas un gros truc comme toi, tu vois. T'étais en mode guest, t'étais pas vraiment dans l'influence, quoi. Voilà, j'étais beaucoup plus en mode guest, tout à fait, tu vois. Et j'étais, je sais pas, j'étais en alternance, je me construisais encore dans ma vie, donc... C'est vrai que, genre, on avait vraiment deux vies différentes. Tu voyageais tout le temps quand je t'ai connue, tu vois. Genre, c'est... Genre, même, je me rappelle, ça faisait 2-3 mois qu'on se connaissait. Et à un moment donné, genre, on a eu une... Ouais, une grosse dispute. Pas une dispute, mais c'est une discussion ou l'est. Sur le fait qu'en fait, je voyageais vraiment tout le temps, et du coup, on n'avait pas assez de temps pour se voir, et du coup, ça créait des vraies tensions d'un couple. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est marois, c'est vrai, arrête de voyager, j'ai fait des sacrifices. Bon, 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 tout ça, de toute façon, on va en parler après dans une dizaine partie, mais tu sais quoi ? On va commencer par le premier sujet, d'accord ? Premier sujet, c'est... Je vais essayer de te poser des questions, on va échanger un peu sur des débats, on va essayer de voir un peu ce que tu penses, tu vois, genre, vraiment sans tabou, tu vois. Le but, là, c'est que c'est comme si on était posé sur le canapé, il est 23h, on vient de finir notre journée, on a envie de parler, tu vois. Ceux qui aiment bien les patrons, en vrai. Ouais, ça, ça, on le fait assez naturellement, en vrai, tu vois. Et on se dit des choses, tu vois, donc vraiment pas de tabou, tu vois. On s'en fout des caméras, il n'y a pas tout pour les caméras aujourd'hui, tu vois. On ne vit pas pour les caméras. On n'est pas Camerounais aujourd'hui, et donc voilà. Je vais sortir un peu des petits thèmes, mais tu vas me dire un peu à chaque fois ce que tu en penses, tu vois. Vas-y, chaud. Déjà, est-ce que tu penses que trouver l'amour sur les réseaux, ce soit une bonne chose ? Les réseaux sociaux ou les applications de rencontres ? Les réseaux, genre... Les réseaux, réseaux ? C'est un peu plus soft, je te l'accorde. En fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé sur les réseaux, j'ai déjà connu, dans le sens où j'étais influenceuse. Donc, quand les gens m'approchaient, quand les garçons m'approchaient, ils avaient directement cette image de « je m'adresse à l'influenceuse et pas à Marois ». Et moi, je ne suis pas trop à l'aise avec ce genre d'interaction, tu vois. Genre, je préfère vraiment que ce soit naturel, qu'on se rencontre dehors ou par hasard ou à travers des amis communs, par exemple. Et du coup, je n'ai jamais vraiment été trop à l'aise avec les rencontres réseaux. Mais après, évidemment, ça se fait. J'ai plein d'amis, et on a plein d'amis qui se sont rencontrés sur les réseaux ou à travers nous, tu vois. Après, que ce soit bien ou mal passé, tu vois. Mais c'est vrai que chacun a vraiment construit son histoire, tu vois. Bah oui, après, chaque relation est unique. Mais comme il y en a, ils ont trouvé leur âme sur Tinder, comme ils l'ont trouvé au coin de la rue. Enfin, tu vois, genre, chaque histoire est unique. Mais après, personnellement, je ne suis pas trop à l'aise avec les rencontres sur les réseaux. Parce qu'il y a déjà des préjugés par rapport à ce que tu postes, déjà, influenceurs, par exemple. Mais il y a déjà des préjugés, tu vois, sur ton image par rapport à l'autre personne. Ok, ok. Et est-ce que The Doll Beauty, genre, elle follow des mecs, genre, on connaisse, tu vois. Est-ce que, genre, tu follow des gars, genre, en mode, vas-y, lui, il me fait rire, ou il est mignon, ou pour X raisons, tu vois. Ça, 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 ça tabou, tu vois, comme moi. Moi, j'ai, voilà. Bah toi, je suis su grave des meufs. Ça me fait rire. J'assume, tu vois. J'ouvre ça, time-lapse, je vois que des meufs. Bon, calme-toi. Digole, dégole. Mais ? Non, mais, enfin, oui, enfin, bannir l'autre de suivre des garçons ou des filles, juste parce qu'on est en couple, je ne comprends pas le principe. Tu vois, après, évidemment, si tu suivis des filles qui se mettent en maillot toute la journée, je te dirais, oh, frérot, il faut se calmer. Mais après, si c'était vraiment des créateurs de contenu, non ? Après, moi, ce n'était même pas dans ce sens-là que je te disais ça, tu vois. Moi, c'était plus, c'est genre, est-ce que The Doll Beauty suivait des mecs avec des intentions derrière ? Parce que toi, tu veux insérer ton histoire là-dedans, en fait. OK, c'est ça, il fallait dire Deldever. Non, vraiment, même pas moi. Bon, après, on pourra en parler. Et genre, est-ce que toi, déjà, genre, en tant que meuf, on s'en fout de la rigueur de The Doll Beauty, mais est-ce que tu suivais des gars pour derrière, voilà, voler en hume, les dates, sortir avec eux et avoir plus, tu vois ? Déjà, il faut savoir que je n'ai pas de compte perso. Mon compte, c'est The Doll Beauty. Donc, c'est-à-dire que je suis vraiment tout et n'importe quoi et tout et n'importe qui sur les réseaux avec The Doll Beauty. Donc, en vrai, à l'époque, quand j'étais célibataire, je ne suivais pas vraiment un garçon pour qu'il me disait « Eh, salut ! J'ai remarqué que tu me suivais. Bonjour, salut, ça va ? Tu vas bien ? » Non, en fait, comment tu veux que je tombe sur des profils comme ça, genre, comme ça, par hasard ? Tu vois, à part des influenceurs qui sont genre mes potes ou qui me font rire. Donc, ça, oui. Après, il y a eu des histoires en DM. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Oui, mais je vais pas lâcher. Tu veux pas, il se lâche des blases ? Non, alors, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, tu suis un garçon parce que tu aimes son contenu. Je n'ai jamais suivi quelqu'un pour qu'il me DM en mode « Salut, tu veux qu'on date ? » Mais, de fil en aiguille, des relations se forment et des feelings se forment et du coup, des discussions en DM se forment. Mais après, que ça aille en date ou pas, ça, c'est pas vraiment général. Mais oui, du coup, pour intégrer ton histoire, parce que c'est pour ça que j'ai l'impression que tu me poses cette question, c'est qu'en fait, je t'ai découvert sur le réseau avec Mina. « So I 14 » et du coup, j'ai fait « Ah, cute ! » Et du coup, plusieurs mois plus tard, plusieurs mois plus tard, je me suis dit « Tiens, j'aimerais bien qu'il me remarque. » « Ouais, c'est pour ça que je me suis abonnée. » « Tu voulais plus ? » « Oui ! » « Ah, t'étais en charo ? » « Ah ! » « Non, j'étais vraiment en dépression. » « Non, non, j'étais en dépression sentimentale. » « Marouane, t'étais en charo. » « C'est la vérité. » « Ça n'a jamais de la vie. » « Non, pas du tout. » « Mais il n'y a rien de mal. En fait, être charo, ça veut dire quoi ? » « Calme. En charo, c'est enchaîner. En charo, meuf, c'est enchaîner les mecs. » « Juste pour enchaîner les mecs. » « Là, vraiment, je ne fais pas ça, à la base. » « Mais je ne sais pas, j'ai ressenti un truc. » « Je me suis dit, il est cute. » « Point final. » « Donc ? » « Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucun moyen d'entrer en interaction avec lui, tu vois. » « Du coup, je me suis dit, bon, je vais me faire remarquer. » « On le follow. » « Ça a duré... » « Attendez, on va juste... » « Ça a duré... » « Attends, 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 attends. » « Ça a duré 30 minutes. » « Ok. » « Voilà, mon follow, parce que tu aimes bien moi, ça, c'est ça avec les gens. » « Maroua, je peux en placer une. » « Non, parce que tu t'emballes, là, ça se voit, t'as envie de te défendre. » « Il n'y a rien, je ne t'ai pas attaqué. » « Je t'ai juste demandé ce qui se passait. » « Donc là, si j'ai bien résumé la situation. » « On ne se connaissait pas. » « Tu m'as follow sur les réseaux alors que j'avais quoi ? 20 000 abonnés ? » « 13 000. » « Ah, tu vois, je t'en souviens encore. » « Ah, waouh ! » « J'ai une mort visuelle. » « Tu avais des millions ? » « Oui. » « Voilà, tu m'as follow. » « Ah oui. » « Donc déjà, ça fait plaisir. Merci, Lego. » « Non, je regarde. » « On n'est pas là pour parler de ça. » « Mais genre, c'est ouf, tu vois. » « Genre, c'est... » « Déjà, le destin, il est incroyable parce que derrière, après, on se rencontre alors qu'on ne sait même pas parler sur les réseaux. » « C'est un truc de fou. » « Et moi, il m'est arrivé des trucs de fou. » « C'est fou, hein. » « Et pour la petite anecdote, le jour où je rencontrais Maroua, je savais que c'était elle. » « Non, mais c'est ouf. » « Et sincèrement, je ne vais pas faire le mec romantique. » « Je vous jure, je ne dis pas ça encore une fois pour les caméras. » « Et le lendemain, j'étais avec mon pote, Karim, il se reconnaîtra. » « Et je lui ai dit, Karim, ce n'est pas un menteur. » « Je lui ai dit, hier, j'ai rencontré la femme de ma vie. » « J'ai dit, tu as vraiment dit ça ? » « Il me dit, ouais, ouais. » « Même moi, je ne comprenais pas pourquoi il me dit ça. » « Et si jamais, je n'avais ni ton numéro, je n'étais ni abonné à toi, on n'avait pas échangé, rien du tout. » « Ça se trouve, on ne se serait jamais reparlé. » « Tu m'as parlé sur Instagram une ou deux semaines après. » « Deux semaines après. » « Alors que trois comptes, le lendemain, j'ai dit, j'ai rencontré la femme de ma vie, je me suis dit, je vais la laisser respirer un peu. » « Pas trop. » « Et d'ailleurs, ça, c'est un petit tip que je peux donner au gars. » « N'harceler pas les murs. » « Parce qu'elle détestait ça, je pense. » « Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce qu'on la répète dix mille fois à tout le monde. » « Mais en gros, pour la faire courte, j'étais à un événement. » « Il y avait Mina, ta soeur. » « Et en fait, toi, tu n'étais pas du tout prévue à cet événement-là. » « Et on a eu une discussion à la fin de l'événement avec Mina. » « Elle me disait, oh, tu es célibataire, etc. » « Et je dis, ouais. » « Elle m'a dit, oh, j'ai mon frère. » « Et j'étais là, wow. » « Moi, je n'aime pas être un peu à l'aveugle. » « Ça me met trop mal à l'aise. » « Et en fait, avec nos amis communs qui étaient sur place, tout le monde s'est trop chauffé. » « Ils m'ont dit, ouais, vas-y, viens, on le ramène. » « Et j'étais là, non, mais les gars, je ne suis vraiment pas chaude. » « Laissez-moi tranquille. » « Et combien de fois je voulais rentrer chez moi ? » « Et combien de fois on m'a littéralement pris mon téléphone des mains ? » « Annulé toutes mes courses Uber pour que je te rencontre. » « Et en fait, moi, j'étais très mal à l'aise parce que je savais ce qui t'attendait. » « Mais toi, tu ne savais absolument pas ce qui t'attendait. » « Donc Mina réussit à le faire venir. » « Et au final, clink ! » « Et on a trop bien parlé ce soir-là. » « C'était vraiment cool. » « C'était vraiment sympa, ouais. » « Tout à fait, c'était un bon souvenir. » « Mais en vrai, je pense que si je ne t'avais pas raconté la vérité, jusqu'à ce jour, tu ne saurais pas que c'était un blind date. » « Surtout que je l'ai su, genre, beaucoup plus tard, tu vois. » « Mais c'est moi qui te l'ai dit. » « Et c'est toi qui me l'as dit, tout à fait, ouais. » « Sinon, on ne va pas le laisser dans le doute, c'est dans le flou, ce qui dit. » « Si tu as un conseil, genre, à donner pour trouver l'amour, genre, aux filles qui t'écoutent, aux filles qui te suivent, tu dirais quoi. » « Même aux gars, en vrai. » « Honnêtement, moi, c'était très long et très compliqué comme période, parce que j'ai passé dix ans célibataire. » « Mais vers la fin de ces dix années, j'étais vraiment dans le mal. » « Et c'est pour ça que j'étais follow au final. » « Parce que j'étais vraiment dans un mal-être émotionnel et amoureux. » « Quand je voulais quelqu'un dans ma vie, surtout que je vivais seule. » « Ma famille et tous mes amis étaient à Nice. » « Et du coup, je me sortais vraiment seule et j'avais besoin d'une nouvelle compagnie et d'une nouvelle expérience, tu vois. » « Marois. Ma belle Marois. » « C'est de l'beauty. » « C'est quoi, t'en disais prénom déjà ? » « T'en as pas, hein ? » « Non, j'ai qu'un seul prénom. » « Ok. » « Je suis toute la merde, je vais oublier. » « On en avait 17, chacun. » « Tu parleras de ça avec ton beau-père, d'accord ? » « Ah, bah, pas de problème. » « Ah, mais pas de souci. » « Faudra l'affronter. » « T'inquiète, amus. » « Tu t'en fous, toi, de la belle famille, hein ? » « Il est malade. » « Genre, en vrai, t'es détendu. » « Il t'en fait ton patron. » « Non, attention. » « Marois. » « Super respectueuse. » « Eh, mon père et ma mère, à chaque fois qu'elle n'est pas là. » « Dixième intro. » « Incroyable. » « Eh, voilà, je ne dis pas ça. » « Eh, on s'en fout. » « On est en train de se porter l'œil pour rien. » « Mais tout ça pour te dire que, genre, vraiment super belle fille, macha Allah. » « Genre, je suis revalidé dès le début. » « Après, tu viens d'Oran, donc ça a été assez simple, tu vois. » « Ça a été facile. » « Ouais. » « Ça m'a déjà mis trois étoiles sur cinq. » « Je veux juste dire, je suis à l'année. » « Mais en vrai, ouais, enfin, alhamdoulilah, j'avais trop peur de ça. » « Mais on s'entend trop bien avec la famille. » « Ma mère, elle te parle, ta mère, elle me parle, c'est pareil. » « Genre, c'est la même fréquence et je les entends parfaitement. » « Surtout qu'en plus, c'était la maman et ma maman, elles sont pareilles. » « Elles sont pareilles. » « Elles ont les mêmes rêves. » « Elles sont stressées tout le temps. » « Elles sont stressées tout le temps. » « Elles sont pareilles. » « Elles s'habillent pareilles. » « Ouais, ça m'y parle. » « Donc, en vrai, je pense que c'est pour ça que l'adaptation n'a pas été trop compliquée. » « Elle n'a pas été trop compliquée. » « Alors, par rapport à ça, il y a un truc vraiment qui me vient à l'esprit. » « Moi, par exemple, dans ma famille, comme tu le sais, j'ai deux beaux frères. » « Il y en a un qui s'appelle Guillaume, l'autre qui s'appelle Romain. » « Tu vois, c'est des Français vraiment race aérienne. » « Franco-français. » « Non, pas Romain. » « Oui, mais bon, franco-français. » « Quand même, quand même. » « Oui, oui. » « Mina, pas de contente. » « Non, il est algérien. » « Son grand-père. » « Il est algérien. » « Il est algérien. » « Tout à fait. » « Enfin, bref. » « Tout ça pour dire, genre, en mode, c'est des Français, tu vois. » « Mais du coup, j'ai pu voir un peu, genre, comment ça s'est passé dans ma famille. » « Genre, ça, ça se passe super bien parce que mes parents sont grave ouverts. » « Notre famille, elles sont grave ouverts par rapport à ça. » « Il y a des points super importants sur lesquels mes parents, je pense qu'ils ont assisté par rapport à mes soeurs quand ils se sont mariés, tu vois. » « Par exemple, la religion. » « Mais c'est ouf parce que rien que ça, on pourrait en faire un podcast, tu vois. » « Genre, la religion. » « C'est un couple mixte, ouais. » « C'est incroyable. » « Oh, combien de couples, je sais, qui se sont quittés parce que l'autre, elle ne voulait pas se convertir à l'islam » « ou que l'autre, il voulait que l'autre, elle se convertisse à l'islam. » « C'est à chaque fois des dingueries comme ça, tu vois. » « Qu'on se le dise, tu vois, l'islam, c'est un mode de vie, tu vois. » « C'est pas qu'être musulman. » « C'est pas qu'être musulman, c'est... » « Voilà, tu te lèves le matin, tu fais ta prière, tu penses à Dieu. » « Il y a tout, tout, tout est relié à Dieu, tu vois. » « Genre, quand t'es vraiment, je pense, à un musulman et que tu vis ta religion à travers ta vie, tu vois, entièrement, ça change tout, tu vois. » « Mais tu sais que tu te rappelles quand tu m'appelais la blédarde ? » « Parce que justement, t'avais plus l'habitude de sortir avec tes magrédines. » « Ça, c'est incroyable. » « Il m'appelait la blédarde parce que, justement, j'appliquais mes coutumes et traditions, en fait. » « Non, mais pourquoi tu fais des trucs de blédarde ? » « C'était vraiment très compliqué à organiser. » « Attends, 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 remets-toi. » « J'aime ma culture, j'aime ma tradition, je ne suis pas à Gauri immigré perdu au milieu de la France, à la compagne. » « Je t'ai remis dans le droit chemin. » « Non, non, c'est que ça a pris beaucoup de trucs que tu ne me connaissais pas. » « Marouille Force. » « Ne me laisse pas sortir les dossiers. » « De temps en temps, on met un pyjama en satin, frère. » « Tu vois, on fait un truc sympatoche, tu vois, un truc qu'on voit à la télé, frère. » « T'es obligé d'être en robe, en train de te déhancher. » « Mais il est malade, je ne sais pas que tu étais dans un camarade ou quoi ? » « En dehors de la bedria, la bedria, c'est encore autre chose. » « Dans tes traditions. » « Bref, tout ça pour dire, genre, en dehors de tout ça, genre, Marouille, t'es grave dans des coutumes. » « Genre, par exemple, un truc tout con. » « Elle me disait, ouais, on ne balait pas le soir. » « Bah, c'est un... » « Je ne sais pas, c'est grandiant. » « C'est quoi, ça ? C'est de la culture ? C'est de la tradition ? C'est de la religion ? » « Non, ce n'est pas du tout de la religion. » « Ce n'est pas du tout de la religion. » « Mais quand tu grandis avec certains concepts, pour toi, c'est une évidence. » « Tu ne calcules même pas. Tu ne sais même pas savoir la signification. » « Non, je cherche. » « Je ne balais pas le soir. » « Ne pas prendre des douches le soir. » « Ne pas prendre des douches. » « Dans la majalah. » « Je ne verse pas de peau chaude dans la majalah. » « Ok. Ne pas prendre des douches le soir. » « Je vais te les enchaîner, on verra. » « Mais pourquoi tu commences à parler des genoux, là ? » « C'est trop chelou. » « Tu vois, tout est lié à ça, en vrai. » « Je pense que tu as peur un peu derrière. » « Non, pas du tout, mais je peux t'en tirer plein de trucs. » « Arrête, je suis derrière l'amour. » Marwa, l'influence, l'amour, est-ce que c'est compatible ? Est-ce que montrer son amour sur les réseaux, c'est viable au quotidien ? « Montrer son amour sur les réseaux, oui. » « En faire un business, non. » « Parce que franchement, faire que du contenu couple, » « ou tourner tout son Instagram ou tout son contenu que sur son couple, » « sa famille, ses enfants, » « Moi, personnellement, ça me met mal à l'aise. » « Ça me met mal à l'aise, mais je ne juge pas les gens qui font ça. » « Chacun sa vie. » « Après, on le fait aussi, genre parfois. » « Oui, mais ponctuellement. » « Mais quand c'est ta DA, non. » « Parfois, on le fait. » « Quand même, il faut dire ce qu'on... » « Après, on ne joue pas genre en mode... » « Parfois, on fait des danses. » « Parfois, on fait des trucs mignons. » « Parce que ça nous fait plaisir et on trouve ça beau esthétiquement, la vérité. » « Mais c'est vrai qu'on ne joue pas que ça. » « Par exemple, je vais prendre une Américaine, Christy Sarah. » « Tu connais Christy Sarah ? » « Bien sûr, oui. » « Elle est trop drôle. » « Son mari est trop drôle. » « Elle est trop marrante. » « Mais sa DA, c'est son couple. » « Elle ne balance que des vidéos sur... » « Je prends mon mari, mes enfants, ma déco, mes enfants, ma déco, mon mari. » « Ça te gêne, ça ? » « Non, parce que ce n'est pas mon contenu. » « Chacun fait ce qu'il veut. » « Mais ce n'est pas forcément le contenu que tu veux dire. » « Ah, c'est super authentique. » « Parce que tu ne peux pas être naturel tout le temps quand ton business, c'est ton couple. » « Pareil pour les chaînes de famille de vlog sur YouTube. » « Filmer tout le temps tes enfants, ce n'est pas mon délire. » « Et je sais que moi, je n'aimerais pas qu'on fasse ça plus tard. » « Mais après, je ne me verrais pas faire ça à 100%. » « Mais je ne suis pas des gens qui font. » « Donc, montrer ses enfants sur les réseaux, ce n'est pas un truc qui te plairait. » « Ce n'est pas un truc que tu ferais. » « Il faut qu'on ait une discussion sur ça. » « C'est une bonne question. » « Parce que tes gens, je me dis quelque part, tes abonnés, peut-être, ils t'ont vu grandir. » « Moi, sincèrement, je vais dire ce que je pense. » « Genre, je vous jure que parfois, les abonnés, j'ai l'impression que c'est comme mes potes. » « Hier soir, par exemple, on est rentré en scooter avec ma roi sur Paris. » « Je tourne la tête, il y a une meuf avec son mari dans la voiture, il nous regarde avec un grand sourire. » « Ils nous font un petit cœur en coréen. » « La meuf a été souriante, solaire. » « En fait, tu avais l'impression que c'était ma russe. » « Ça, je le comprends, je le comprends de ouf. » « Mais après, peut-être en faire trop, ça, c'est peut-être un point qui pourrait me déranger. » « Et deuxième chose aussi, c'est peut-être le fait de les montrer. » « Je trouve qu'il n'y a plus d'intimité envers eux. » « Moi, j'ai plus peur pour mes enfants, j'ai pas envie qu'ils grandissent dans un monde où ils sont déjà connus, où on les reconnaît. » « Et peut-être qu'eux, ils ne veulent pas ça, tu vois. » « Et peut-être qu'eux, ça ne va pas les avantager dans leur vie. » « Et j'ai envie de leur faire la petite vie, tu vois. » « J'ai pas envie qu'avoir des photos d'eux sur Internet, par exemple. » « J'ai vu ce qui s'est passé avec Poupette. » « Sincèrement, c'est un truc qui m'a terrorisé, tu vois. » « Honnêtement, la chose la plus importante, c'est la famille, c'est la maison, c'est ce que tu as à l'intérieur. » « Si tu laisses la porte ouverte, ça peut être dangereux, je pense. » « Après, ça, c'est mon avis. » « En fait, je suis un peu mythisée par rapport à ça. » « Personnellement, j'ai grandi sur les réseaux. » « C'est pour ça que je pense que ma communauté et du coup notre communauté se sentent aussi proches de nous, parce qu'on est juste naturel. » « Genre, on va pas créer des scénarios à droite, à gauche. » « Sauf que comme ils ont été heureux pour notre mariage, ils vont forcément être heureux pour nos enfants, Inch'Allah. » « Donc moi, je serais plus sur l'optique de les montrer, ou peut-être pas, mais genre très, très peu. » « Genre si d'un coup, je suis en train de filmer une story, j'ai pas envie d'avoir peur que mon enfant passe derrière, tu vois, et qu'on le voit. » « Je préfère, moi, prendre la décision de le montrer que quelqu'un qui prenne une photo volée dehors, ou à l'école, ou au supermarché. » « Donc, peut-être les montrer par minutie, mais pas en ferme au contenu, encore une fois. » « Pas lui créer un compte Instagram alors qu'il y a deux jours, quoi. » « Après, derrière ça, c'est notre avis, on est là, on est en train d'échanger, on est dans le carré, on est en train de réfléchir, on est en train de se parler, on est en train de se confier. » « Après, chacun est différent, tu vois. On connaît pas la vie des autres, on sait pas ce qu'il traverse. Chacun fait ce qu'il veut au final, tu vois. » « Avec tout le monde, c'est ça le plus important, tu vois. » « Nous, on montre ce qu'on veut montrer. » « Voilà. Maroua, tu t'es mariée à quel âge ? Je ne sais plus. » « Tu ne sais plus ? » « Bah, dis, rafraîchis-moi la mémoire. » « J'avais 26 ans. Je n'avais pas encore 26 ans. » « Ta bague, là, genre, c'est... Ah ! Ah, si elle est là. » « C'est toi, c'est toi, pose-toi la question, le malade. » « J'ai dû t'arceler pour que tu remettes ta bague. » « Ouais, mais parce qu'elle est trop serrée, ça, je l'ai expliqué ça déjà. Tu me crois pas ? » « Bah, t'as qu'à l'élargir. » « Bah, forcément, c'est ça. Je crois quoi. Je prends mes doigts, je l'élargis. » « Bah, tu vas chez un bijoutier. » « Est-ce que je l'ai aujourd'hui ? » « Enfin ! » « Si j'ai clôt, je suis en train de mettre dans la merde l'abattement. » « On va arrêter de parler de ça, tu vois. » « Du coup, on s'est marié à 26 ans. » « Est-ce que tu penses que c'est jeune, c'est vieux ? » « Oui et non. » « En fait, il y a plein de gens qui préfèrent se marier d'abord et commencer leur vie. » « Que ce soit en termes d'études ou de travail ou quoi que ce soit. » « Et il y en a d'autres qui veulent être accomplis pour pouvoir enfin se marier. » « Et en fait, ça dépend de chacun, tu vois. » « Pour moi, ça entrave pas ta vie. » « Ça, c'est pas parce que tu te maries que d'un coup, il faut que tu switches tout ton quotidien. » « Et que tu trouves un nouveau taf, etc. » « Non, c'est quand tu te sens prêt mentalement et dans ta vie, c'est le moment peut-être de sauter le pas si tu en as envie. » « C'est la fin, oui. » « Pareil, tu vois. » « Genre après, c'est vrai que ça met un petit pression, tu vois. » « Par exemple, j'ai des potes à moi, ils ont trouvé l'amour, mais ils sont encore dans leurs études, tu vois. » « C'est réel. C'est vrai que pour se marier à l'heure actuelle, tu vois, il faut quand même avoir un minimum d'argent, tu vois. » « Genre au moins avoir une situation dans laquelle tu as un appart, où tu peux un peu assumer, ou même ta femme et toi, tu vois, ensemble, tu vois. » « Parce que demain, t'as pas de revenu. Tu fais comment ? » « Oh, mais ça, c'est une évidence. » « Mais en fait, à ce stade-là, personne t'a obligé de te marier, en fait. » « Tu vois, genre, pourquoi tu veux te marier alors que t'es instable complètement dans ta vie ? » « Donc c'est ça, tu dois avoir une situation, genre, pour te marier, tu vois. T'es obligé. » « Après, ça dépend comment tu veux vivre. » « Tu vas attendre d'avoir un taf pour te marier. » « Enfin, tu vois, genre, ça dépend vraiment de chacun. » « Mais il faut pas commencer une relation et commencer un nouveau chapitre de ta vie avec des obstacles. » « Et avec un boulet au pied, tu vois. » « Genre, t'as pas encore d'argent, t'as pas encore de situation, mais tu veux quand même fonder une famille, trouver un appart. » « Ben non, tu vois, c'est se tirer une balle dans le pied quand même. » « Après, ça dépend, tu vois. Genre, il y a des meufs, je sais que peut-être qu'elles attendent un peu de leur mec, tu vois. » « Elles surviennent un peu plus à leurs besoins, tu vois. » « Ah, ben ça, c'est autre chose. » « Et bon, ça, c'est assez spécial, généralement. » « Ça a l'air du matériel, mais ça existe, tu vois. » « Donc, je sais qu'il y a des meufs qui, elles attendent. » « Tu sais, parfois, je vois des TikToks. » « C'est le monde à l'envers, tu vois. » « Genre, il y a des meufs, elles disent, ouais, regardez. » « Et grave des commentaires et tout. » « Regardez, je vais utiliser la carte bancaire à mon homme pour payer mon panier Zara. » « Exemple. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Il y a ce délire où, je sais pas, il y a des meufs, vraiment, elles kiffent ça, tu vois. » « Genre, elles kiffent le fait de se sentir... » « Ouais, c'est un mode, t'es l'homme, c'est toi qui te charges de la famille. » « Et c'est toi qui te charges de mon shopping, de ma nourriture, de mon loyer. » « Après, je pense que c'est une manière de penser. » « J'ai toujours été très indépendante parce que j'ai commencé à gagner de l'argent très jeune. » « Et je pense que c'est pour toi aussi, tu vois. » « Donc, on n'a pas eu cette vision de dépendre de quelqu'un. » « Et je ne pourrai jamais de ma vie dépendre de quelqu'un. » « Pareil, pareil. » « Genre, pour moi, c'est pas de la liberté. » « À part si tu choisis, par exemple, d'être femme au foyer. » « Ce qui est très cool aussi, c'est un métier à part entière. » « Bien sûr. » « Mais tu sais que toi, tu t'occupes du foyer. » « Ton mari s'occupe de ramener l'argent et de nourrir toute la famille, tu vois, en achetant les courses, etc. » « Mais quand tu sais que tu veux ta fait, mais tu as juste la flemme, parce que tu as ton mari qui ramène plus d'argent, ou tu sais que tu n'as juste pas envie, en fait, de te casser la tête, donc tu vas être entretenue. » « Et moi, je ne veux pas être entretenue dans ma vie. » « Non, toi, tu ne veux pas ça, tu vois. » « Ça t'arrange. » « Moi, je ne te cache pas, tu vois, genre, et je pense que les gens, ils le savent, tu vois, genre, quand on s'est connu, même quand on s'est marié, tu toucherais beaucoup plus que moi, tu vois. » « Et c'est réel, encore heureux. » « Bon, voilà, on ne va pas donner les chiffres, tu vois, mais Maroua touche plus que moi. » « Voilà, elle a 2 millions. » « Et en général, Maroua, elle fait quand même des partenariats avec un... » « Je ne sais pas comment le dire pour que ça passe bien. » « Elle gagne bien, Hadoula. » « Voilà, Hadoula, elle gagne bien. » « Et moi, honnêtement, je ne gagnais pas très bien, tu vois, quand tu m'as connu. » « Absolument pas, tu vois. » « Genre, je gagnais, je crois, 1 000 balles. » « Ah bah, il commence, tu vois. » « Non, t'abuses. » « C'est pas ce que tu me disais, en tout cas. » « Quand ? Quand tu m'as connu. » « Oui. » « Ouais, je gagnais un peu plus. » « C'est vrai, c'est vrai, je gagnais un peu plus. » « Mais en fixe, j'étais aux alentours des 1 600-1 700, tu vois. » « Et j'étais encore en alternance à ce moment-là, tu vois. » « J'avais mon loyer, loyer à Paris. » « Tu sais comment ça se passe, frère. » « Il te mène te tarder. » « Au début du mois, bam, bam. » « T'es sonné, t'as plus rien dans ton compte. » « Donc, c'est vrai, niveau argent, sincèrement, je pouvais ressentir un espèce de... » « Comment je peux faire vivre la belle vie à Marois ? » « Alors qu'elle, elle a l'habitude de faire des voyages de fou. » « Qu'elle a l'habitude d'avoir des belles choses en général. » « Et après, honnêtement, Marois, tu vois, je vais un peu répondre à ta place. » « Mais c'est vrai que tu m'as facilité les choses de fou, tu vois. » « Parce que t'es pas une meuf matérielle. » « Je t'en foutais, Marois, sincèrement. » « Un McDo, on se pose, on discute. » « Voilà, c'est parfait. » « On se pose dans un parking, on mange une glace, un McFleury. » « On parle un peu de tout et de rien. » « Et voilà, et ton IT, tu es parfait. » « C'est les meilleurs souvenirs, ça. » « Tu vois, c'était les meilleurs, tu vois. » « Alors que, machallah, t'avais quand même un certain niveau de revenu. » « T'avais quand même... » « Mais t'as jamais parlé de matériel. » « Tu m'as jamais parlé d'argent, tu vois. » « Et c'est... » « C'est ça, moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, tu vois. » « Parce que tu m'as jamais fait sentir, en fait, que tu gagnes moins que moi. » « Dans le sens où, genre, tu m'offrais toujours des cadeaux. » « Tu louais tout le temps des voitures, parce que t'étais en scooter à l'époque. » « Tu louais tout le temps des voitures pour venir me voir. » « Donc, tu vois, tu m'as pas fait culpabiliser de gagner plus que toi. » « En mode... » « Tu sais, il y a des gars... » « Enfin, j'ai eu un date, par exemple. » « Allez, Marois, raconte-nous. » « Côte à Marois, incroyable. » « Non, 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 mais en fait, c'était... » « T'as ta chérie, t'es au courant que t'as fille à la date des mecs et tout. » « Ouais, ouais, elle est au courant. » « Elle est au courant de tout, elle, encore heureuse. » « Bien sûr. » « Elle voulait... » « My happiness. » « Non, en vrai, lui, tu vois, il me faisait culpabiliser d'avoir cette vie. » « Où je voyageais, où j'avais des belles choses, etc. » « Et franchement, moi, ça me mettait mal à l'aise. » « En fait, j'ai jamais parlé d'argent dans le couple. » « Ça m'intéresse pas. » « Vraiment, l'argent, ça m'intéresse pas. » « Comme nous, l'argent gagne est encore heureux. » « On a besoin pour vivre et vivre en sécurité. » « Mais honnêtement, il me faisait tout le temps en mode... » « Ouais, mais toi, tu connais pas, toi, la galère. » « Ouais, mais moi, je peux pas payer parce que... » « Moi, j'ai pas trop d'argent, tu vois. » « Ah, toi, tu veux que les restaurants 5 étoiles. » « Mais j'étais en mode de mes frérots. » « J'ai rien demandé, en fait, tu vois. » « Et toi, ça, tu m'as jamais fait ressentir. » « Et j'ai vraiment été naturelle avec toi. » « Et je devais pas avoir cette pression de me rabaisser, entre guillemets, » « parce que, justement, je gagnais plus. » « Je vois tout à fait ce que tu veux dire. » « Vraiment, je ressens à 1000% ce que tu veux dire, tu vois. » « Je m'avais fait manger des McFerry dans des parkings. » « C'était très cool. » « Bah, écoute, on a essayé, je te cache pas. » « Parfois, je prie pour que la carte, elle passe. » « Mais, alhamdoulilah, tout s'est bien passé, tu vois. » « Non, tu vas bien traiter. » « Alhamdoulilah. » « Et moi, personnellement, j'ai jamais été complexé, tu vois. » « Parce que je pars du principe que c'est comme ça, en fait. » « Tu vois, genre, Marwa touche plus que moi. » « Sincèrement, c'est ton argent, tu vois. » « Genre, tu l'as mis de côté, tu l'as travaillé, tu t'es donné les moyens. » « Et cet argent, il te reviendra toujours. » « Et ça, je l'ai toujours dit à Marwa, tu vois. » « Personne ne peut te le toucher. » « Et ça, c'est réel. » « Même mariée, ça, je l'ai toujours dit, tu vois. » « Genre, il y a toujours un respect envers ça, tu vois. » « Tiens, il y a des copines, ils m'ont dit « Mais il faut que tu fasses un contrat de mariage. » « Ils gagnent moins que toi. » « Imagine demain vous divorcer. » « Pourquoi vous imaginez forcément le pire ? » « Non, après, je peux les comprendre. » « Je peux les comprendre. » « Tu connais jamais les attentions des gens, tu vois. » « Non, c'est sûr. » « Mais Moktoub, c'est le Moktoub. » « L'argent, c'est de l'argent. » « Moktoub, c'est le Moktoub, l'argent. » « Ouais, mais l'argent, c'est quand même... » « Oui, c'est important. » « Je ne dis pas, je suis en train de dévaloriser. » « Non, je me suis peut-être mal exprimée. » « Dans le sens où, il ne faut pas commencer forcément un mariage en se disant « Il va forcément mal se finir. » « Évidemment, il faut se protéger. » « Il faut se protéger de manière légale. » « Mais quand tu as confiance à la personne, et on est restés deux ans ensemble avant de se marier. » « J'avais l'impression de connaître au moins ta vraie personnalité et ta vraie mentalité. » « C'est pour ça que ça ne m'a pas mis mal à l'aise jusqu'à me dire « Il faut vraiment que je fasse un contrat de mariage. » « Oui, tout à fait. » « Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de malaise entre nous par rapport à l'argent. » « Parce que toi, tu n'étais pas frustrée. » « Et moi, je ne te complexais pas. » « On vivait normalement. » « Et surtout, je pense que toi et moi, on était pragmatique là-dessus. » « Moi, je voyais les choses. » « Je sais que Marwa... » Marwa, oui, elle gagne plus que moi et ça ne me dérange pas. C'est ma femme, tranquille. Ce n'est pas la fin du monde. « C'est pour nous deux. » « C'est trop bien. » « Et au contraire, je vous jure, ça m'a donné envie de me dépasser. » « Ça m'a donné envie d'investir, de m'intéresser, de monter des business. » « Et sincèrement, c'est depuis que je te connais que j'ai monté tout ça. » « Alhamdoulilah, j'ai monté mon agence. » « J'ai monté ma marque e-commerce. » « Les gens ne le savent même pas. » « Personne n'est au courant de ça. » « On est dans l'ombre de ouf, tu vois, et plein d'autres choses. » « Il y a des business en Algérie. » « On ne déclare pas, tu vois. » « Mais genre... » « Ouais, hein ? » « Mais... » « Non, non, tout est légal. » « Tout est très bien. » « Non, mais dans le sens, on ne déclare pas sur les réseaux. » « C'est ça que je veux dire. » « Ah ! » « Bien sûr, tout est déclaré. » « Tout est honnête, évidemment. » « Mais dans le sens où, ça m'a donné envie. » « Tu m'as rendu ambitieux. » « Oh là, c'est la vérité. » « Tu vois, genre... » « Tout ça, en fait, ça a été un moteur pour moi pour me développer. » « Après, ça, ça, moi, j'ai toujours eu la dalle dans ma vie. » « Ça, c'est la vérité. » « C'est ça. » « En fait, tu as toujours été très ambitieux et ton ambition, elle m'inspire vraiment jusqu'à maintenant. » « C'est juste que je pense que quand tu as commencé à vivre cette vie avec moi, tu sais, qu'on voyageait beaucoup plus souvent ou on s'offrait des trucs plus souvent, en fait, tu t'es dit « Ah, peut-être que c'est beaucoup plus possible et je peux forcément me donner les moyens et j'ai moins de limites. » « Et c'est là où ton ambition a ressurgi. » « Donc, tout ça pour dire, même si votre femme ou votre mari touche plus, derrière, il ne faut pas avoir honte et il faut se dire qu'il faut respecter. » « Tu vois, il faut avoir cette vision en mode, c'est comme ça. » « Voilà, elle gagne son argent et alhamdoulilah pour elle, alhamdoulilah pour nous si on peut en profiter à deux. » « Mais derrière, il ne faut pas que ça... génère de la frustration ou de l'égoïsme ou... Tu vois ce que je veux dire ? Des complexes, en fait, tu vois. » « Au final, tout tourne autour de l'ego et si tu marches et si tu mènes ta vie en écoutant ton ego, tu vas... » « Tu vas dépérir. » « C'est clair. » « C'est fini. » « Personne n'a une vie stable et heureuse et saine en écoutant son ego. » « Moi, je pense que j'ai cette vision-là aussi. » « J'ai grave cette vision de... On montre chacun nos trucs, on travaille, on est des rustleurs où on essaie de faire des bonnes choses, on essaie de gagner de l'argent mais derrière, genre, si toi, t'as envie de te faire plaisir, genre, voilà, tu gagnes de l'argent que tu as dans le but et dépense-la à ta guise et je dirais jamais à ma femme « Non, pourquoi t'as acheté ce sac ? » « Eh, mais ça, mais ça... » Ou genre, « Je vais te mettre mal » ou quoi ce soit. Je vais en rire. Je dirais « Ah, tu vas acheter ce sac ? » « Bah, vas-y, vas acheter ce sac, tu vois. » « Tu mérites, tu t'es fait plaisir, t'as gagné de l'argent. » « C'est ton argent, frère. » Il n'y a personne qui peut te l'enlever, tu vois. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Et ça, pour moi, c'est important, tu vois. C'est important. C'est important de parler d'argent dans le couple parce que franchement, ça peut être un très gros frein et un très, très gros sujet de dispute. De ouf. Et il faut mettre les choses au clair dès le départ. Comme ça, tu pars sur une base saine. Petite question. Oui. Genre, ça, c'est vraiment un truc qui m'a changé. Il y a un sujet sur lequel je me suis mis grave en question, c'est la jalousie. Ouais. Tu as qu'à j'ai répondu. Tu sais de quoi on parle là. Tu sais. Vas-y, je laisse démarrer. Vas-y, vas-y. Les débuts de notre couple étaient un peu tendus pour deux choses. La première chose, c'est que dans ma scolarité, etc., j'ai toujours été entourée de garçons. Donc, je suis à l'aise avec la compagnie masculine. Il n'y a pas d'ambiguïtité derrière. Mais quand on s'est mis en couple et quand tu as vu que je traînais beaucoup plus avec des garçons que des filles ou que j'avais une plus grande bande de potes de garçons que de filles, c'est là où la jalousie, elle a fait ting en toi. Et moi, je ne comprenais pas. En fait, je suis très mal à l'aise avec la jalousie. Je peux comprendre le principe, évidemment, mais que quelqu'un m'impose une manière de vivre parce que lui, il n'est pas content avec un certain aspect de ma vie qui n'est pas nocif, en fait, qui est normal, ça, je ne pourrais pas. Et là, je pose des limites. Et toi, je ne comprenais pas ta jalousie juste parce que j'avais des potes garçons et surtout qu'on était à distance. Donc toi, je pense que tu contrôlais encore moins la situation. Et quand tu voyais que moi, j'étais en mode « Mais frérot, en fait, tu ne me parles pas comme ça ? » C'est là où la flamme, elle a... En fait, ça me rendait un peu fou au début parce que je ne comprenais pas, en fait, tu vois, j'avais vraiment une toute autre vision, tu vois, genre pour moi... Bon, attention. L'amitié fille-garçon, c'est très spécial. Encore une fois, genre la plupart des potes comme Aroua l'avait, ce n'est pas des potes-potes à fond. Sincèrement, tu vois, genre ceux que tu as connus en un, normal, c'était tes potes-potes, voilà, tu vois. C'était petit. C'est pas mon meilleur ami que je vois tous les jours. C'était tes potes de classe. Tu vois, c'était tes potes de cours. Après, moi, par rapport à l'amitié fille-garçon... Toi, tu n'y as pas vraiment cru. Moi, personnellement, après, ça me concerne, tu vois, pour moi, l'amitié fille-garçon, pour moi, elle n'existe pas vraiment, tu vois. C'est mon vrai avis. En fait, je pense que... Comment expliquer ça ? C'est spécial. Ça, c'est un discours d'hommes, c'est normal. Pratiquement 90% des hommes, quand tu leur poses cette question, ils sont en mode, mais moi, je n'y crois pas, l'amitié fille-garçon. Parce que vous ne voyez pas votre amitié avec la fille comme elle la voit avec vous. Non. Attends. J'y crois, mais en même temps, je n'y crois pas. Je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois, mais j'ai l'impression qu'en général, il y a un intérêt, tu vois. Tu ne peux pas ne pas y croire alors que tu as des potes-filles. Du coup, je devrais me poser des questions. Oui, c'est vrai, tu vois. Mais après, parce que pour moi, ce n'est pas une amitié-amitié. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, la plupart des personnes que je connais, les meufs, c'est plus des connaissances, tu vois. Genre, on rigole, on discute, on s'entend bien, etc. Mais zen, tu vois. Non, mais ça reste une forme d'amitié. Je ne vais pas aller au ciné avec elle, je ne vais pas faire un resto avec elle, je ne vais pas aller me balader avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas... Je ne vais pas trop me confesser avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas ce niveau, ce degré d'amitié, tu vois. C'est tranquille, on se connaît, on rigole, c'est sympa quand on se voit. Pour moi, c'est ça l'amitié des garçons. Après, oui, Karim, par exemple, qui est ton meilleur ami, si tu vivais la même chose et les mêmes expériences avec Karim qu'avec une fille, forcément, il y a de l'ambiguïté qui se crée. Parce que tu dis, mais tu passes autant de temps le soir ou en voyage, tu ne peux pas aller passer avec une fille avec qui tu n'as aucun feeling. Donc là, je comprends. Mais une amitié, juste où vous allez boire un verre ou je ne sais pas, ou vous êtes dans une bande de potes, moi, ça ne me choque pas. Donc en fait, le sujet, c'est est-ce que l'amitié, c'est boire un verre tranquille de temps en temps ou est-ce que c'est vraiment avoir un vrai feeling ? Parce que pour moi, l'amitié, c'est vraiment avoir un vrai feeling, c'est vraiment s'entendre super bien et être très souvent ensemble. Ce que je veux dire, c'est vraiment très souvent. Mais le feeling dans une vraie amitié, c'est-à-dire que la personne, tu la considères limite comme ta famille. Karim, tu le considères comme ton frère, tu ne le considères pas comme ton ami. Et bien une fille, si tu la considères vraiment comme ta reuss, c'est ta reuss quoi. Ouais. Après moi, c'est vrai que moi, j'ai cinq soeurs. Tu vois, donc déjà, je suis né entouré de meufs. J'ai ce délire où je comprends les meufs, j'ai tout vécu avec elles, frère Charmette, Smallville. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Quand même. Dans le sens où genre, avoir cinq soeurs, être le dernier, crois-moi que tu es entouré de meufs, tu connais les codes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais alors, pourquoi tu ne crois pas en amitié fille-garçon du coup ? Parce que quand c'est, on va dire, je ne crois pas en une forte amitié fille-garçon. Voilà, c'est ça. Parce que je pense que quand l'amitié, elle est trop forte, il y a un des deux qui va... Qui flanche. Qui va flancher. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que le cœur, c'est un truc que tu peux contrôler comme il dit un artiste, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais c'est vrai, je pense qu'elle est... Elle est graverée cette phrase dans le sens où tu ne peux pas tout contrôler. Ce n'est pas possible, tu vois. Après, sauf s'il est moche ou moche, non, je rigole. C'est bête. Je pense que ça dépend avec quel état d'esprit tu commences cette amitié. Quand je commence une amitié avec quelqu'un, je lui dis, ah, c'est mon ami. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de truc trop chelou, je ne le trouve pas mignon, flemme. Mais quand tu dis, ah, il est cute et il devient ton ami, là, l'ambiguïté, elle peut encore résoudre. Tu vas dans notre relation. Toi, tu es amie du ouf. Je ne te cache pas, moi, c'est la vérité. Tu n'as jamais eu de vraie relation avant moi, tu vois. Il me fait, ah ! Mais c'est réel. Dans le sens où, genre, t'es amie, sincèrement, c'est vrai, tu vois. Genre, tu n'es pas parasité. Au début de notre relation, il me prenait vraiment comme une grosse gamine. Genre vraiment, ah, tu n'as jamais eu de copain avant moi ? Ah, trop grosse pression. Du coup, je ne sais pas si elle allait à l'auteur d'avoir un copain. J'avais peur. J'avais peur pour toi. Mais malade ! Mais parce que je marchais sur des oeufs, tu vois, dans le sens où je n'avais pas envie de te blesser, je voulais que ça se passe bien. Mais je suis une grande fille. Enfin, à l'époque, j'étais déjà une grande fille, tu vois. À 24 ans, c'est bon. Tu n'es pas obligé d'avoir 10 copains pour dire, c'est bon, j'ai grave de l'expérience. Ça te plaisait un peu le fait que je fasse un peu le mec devant toi. Que tu me réduises au rang de gamine qui n'a pas eu de relation. ça ne me plaisait pas. T'abuse. Contre. Là, ça ne me plaît pas. On passait des heures au téléphone, c'était bien. Je m'en souviens très très bien de ça, punaise. Memorize. Parfois, j'aimerais bien... On me dégrave comme ça, j'aime pas. Mais c'est fou quand même parce que parfois, j'aimerais bien revenir, tu vois, genre sur... C'est beau quand même. Et le début d'une relation, vraiment. C'est trop bien. Profitez-en. Genre, c'est magnifique maintenant, alhamdoulilah, je suis... On dirait qu'on regrette notre situation. Mais je sais pas, le début, c'est la découverte. C'est tout est nouveau, frère. T'as l'impression de vivre dans une série romantique. Ouais, c'est vraiment ça. C'est trop cute. En fait, tout ce qui se passe est cute. Ouais, ouais. Après, ça devient la routine. Moi, c'est une belle routine. Moi, je suis heureux. C'est une trop belle routine. T'es heureuse. Dis que t'es heureuse. Bien sûr, alhamdoulilah. T'as intérêt. Bon, Marwa, là, on va faire un petit truc dans le carré, tu vois, genre... En fait, je t'explique. Le concept du carré, c'est d'abord te présenter ce qui vient de se faire. Après, c'est essayer, en fait, d'enchaîner des petits coins, on va dire, du carré, tu vois, dans lesquels, en fait, on va s'amuser tous les jours. Ouh ! Ouais, le but, c'est que vraiment, tu retiennes cette interview à la fin, tu vois. Vas-y, prends bien. Donc là, je vais te sortir quelques photos et tu vas me dire ce que tu penses. Ok. Tu vois, genre, premier sentiment, tac, première photo. Non ! Je déteste ma tête en plus dans cette photo. C'est moi, bébé. Qu'est-ce que ça te rappelle ? Genre, c'est quoi ton... C'est quoi ton feeling ? Alors là, je suis à... Pas un quartier, mais c'est une rue qui s'appelle Santara, en face de notre ancien appartement à Ouahalen, à Oran. Et ça me rappelle mon enfance à Oran, parce que je suis née là-bas et je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Et en fait, j'ai vraiment vécu mes meilleures années en Algérie, quand j'étais enfant. Et ça me rappelle trop de bons souvenirs avec ma grand-mère, avec ma famille, avec mes cousins et cousines. C'était trop bien. C'était les meilleures années. Oui. C'était l'innocence. Mais surtout que j'étais vraiment le petit chouchou de toute la famille, parce que mes parents ont divorcé avant que je naisse. Et j'étais vraiment, en fait, le seul enfant unique de toute la famille. Et du coup, j'étais vraiment élevée par toutes mes tantes et ma grand-mère. C'était un film bouliboutien. Ouais, d'ouf. Elle passe par tout le monde. Mais voilà, j'étais vraiment le petit bébé à protéger et c'était trop bien. Next photo. Genre une photo, honnêtement, là, je la trouve belle. Mais bon, tu vas comprendre. Je la passe. Ah ! Reprends-moi cette photo. Pourquoi ? Tu ne viens de pas la regarder ? Je n'aimais pas ces années dans ma vie. Je n'aimais pas. Pourquoi ? Je n'ai pas trop. C'était mes débuts dans l'influence à Paris. Donc, j'étais seule. J'avais un nouveau cercle d'amis. J'avais une nouvelle mentalité. Et je n'aime pas la maraude de cette époque. Je ne sais pas. Elle n'était pas comme la maraude normale, en fait. Comme la maraude à Nice, comme la maraude maintenant. C'était une transition de ma vie où je pense que je me cherchais. Et même physiquement, je n'étais pas bien. J'avais pris, je crois, 10 kilos quand je suis arrivée à Paris. Et du coup, mentalement, je n'étais pas au max. Donc, ça ne me rappelle pas des meilleurs souvenirs de ma vie. Oui, j'imagine. Mais après, je pense que tout le monde passe par des périodes comme ça. Oui, bien sûr. Quel que soit ton âge, je pense qu'on a des grosses périodes de remise en question où vraiment, on se demande si on veut vraiment être comme ça. Mais tu vois, j'ai vécu aussi les plus belles expériences durant ces années-là grâce à l'influence. J'ai fait les meilleurs voyages, j'ai fait les meilleurs partenariats, j'ai rencontré des personnes incroyables. Mais du coup, ça m'a un peu, et je vais vraiment être honnête sur ce coup-là aussi, ça m'a un peu matrixée. En fait, je n'étais que influence, 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 influence. Et en même temps, je faisais mes études. Mais tu vois, j'étais basculée entre... Comme Anna Montana. Tu vois, le matin, tu es normale, tu vas en cours et le soir, tu es là, un superstar, c'est un beauty qui voyage à droite, à gauche. Et ouais, je n'avais pas un cercle d'amis super sains aussi à l'époque. Et du coup, ça me mettait dans un état d'esprit trop bizarre. Je vois ce que tu veux dire, tu vois. OK. Dernière photo. Et pas des moindres ? Non. C'est notre premier ride de Kepir à Strasbourg. On n'était pas encore partis en voyage de Noce à ce moment-là. On attendait, ça faisait un mois et demi. Est-ce que pour toi, genre, le fait de... Tu sais, qu'on fasse un halal, le fait que tout ça se passe genre vraiment de façon propre, ça nous a permis vraiment deux steps, tu vois. Parce que je sais qu'il y a des gens, genre, ils se posent beaucoup de questions, j'ai beaucoup de potes, bon, après dans la religion musulmane, il y en a plein qui se disent est-ce que je dois faire le halal ? Est-ce que je peux attendre après ? Est-ce que je dois qu'à me marier ? Etc. Tu vois. Est-ce que le fait, en fait, qu'on officialise genre de façon religieuse, est-ce que ça nous a permis encore plus de nous rapprocher ? Ça a enlevé un très grand poids dans ma tête et dans mon cœur. Je me dis, OK, là, je suis dans le bon chemin. Là, t'es mariée. Tu vois. Ouais. Mais tu vois, genre, on est quand même resté deux ans sans faire un halal et le jour où on l'a fait, je me dis, OK, c'est bon. Moi, ça me faisait un peu peur. Ça se voyait ? Ouais. T'étais très stressé le jour du halal. J'étais stressé à moi. Trop, trop stressé. J'étais stressé à moi. C'est ouf. C'est un truc de ouf. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'avait pas la photo du halal. C'est pour ça qu'il m'a montré celle-là. Ouais. OK. Ça, il me l'a demandé. Et là, j'ai fait une naïrie parce que je pensais que c'était la photo du halal. Quoi ? Tu pensais que j'étais en bedria comme ça le jour du halal ? Je ne sais pas. Il est taré celui-là. Je ne sais pas. J'ai mis un truc de job. Tu n'as pas fait la date de la photo ? Je me suis dit c'est bon, c'était le jour du halal. Non, arrête. Je suis désolé, maro. Je suis dans un bon... Non, attention, je me souviens maintenant. Au moment où je l'ai vue, je vais dire la vérité. Au moment où je l'ai vue, je me suis dit mais ce n'est pas celle-là que je raconte. Mais du coup... Elle était de quelle couleur, ma robe ? Elle était rouge. Ou verte. Non, elle était dorée. elle était beige comme ça. Bref, dans tous les cas, ce que je voulais parler, c'était le halal, tu vois. Genre vraiment, cette étape importante, tu vois, et genre, comme quoi, toi et moi, on n'a pas vu qu'une manière. Genre vraiment, moi ce jour-là, j'étais stressé au plus haut point. Ah, de ouf, je le voyais. Tu étais tendu. Je ne t'ai jamais vu aussi stressé comme ça de ma vie. D'un gris. Vraiment. T'as vu ? Après, peut-être tendu dans le bon sens. Genre peut-être t'étais juste content, mais juste, t'as appréhendé la situation. Moi, les grosses décisions, ça me fait flipper déjà, la vérité. Non, mais c'est vrai, tu vois. Eh, tu fais halal, et tu sais, t'as pas envie d'en faire deux, quatre. Tu me disais, j'avais envie que ça se passe bien. Tu sais, t'as aussi la pression du moment. Tu sais, t'as aussi cette pression de te dire que, c'est là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. C'est comme un mariage, genre au final, la mariage, je n'en profite même pas parce que c'est mon mariage. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je fais ? Non, à Halal, c'est différent, c'est beaucoup plus intime. Il y a ma famille, il y a ma famille. C'était cute, tu vois ? Ouais, tout à fait. C'était trop beau. Et même vis-à-vis de nos familles, j'étais plus à l'aise. Parce que c'est bien mignon d'avoir un copain, mais un mari dans le halal. par rapport à ça, je te rejoins à 100%, genre c'était trop important. Mais, tu vois, ça fait flipper, mais alhamdoulilah, je suis le plus heureux du monde de l'avoir fait. Mais c'est vrai que ça m'a stressé ce jour-là. Bref, tout simplement pour te dire que c'était un vrai plaisir de t'avoir vraiment, c'est honnête, on s'en fout des caméras. De toute façon, je le dirai après en off. Bref, tout ça pour te dire, ici, dans le carré, il y a une tradition, c'est qu'on finit toujours par une punchline, une citation, un conseil, genre, ça va être la phrase, ça va être ta phrase du carré. Ça va être vraiment, ça va être ta trace. Tu vois ? Un peu comme, sur Hollywood Boulevard avec les étoiles, ça c'est ton étoile. Ah, j'ai l'impression là. Ok, alors, une phrase que j'aimerais trop pas dans l'ingueur. Une phrase, une phrase que t'as envie de laisser aux gens. Ok. Viviez votre vie pleinement, ayez confiance en vous et restez fidèles à vos valeurs. Merci. De rien. Ah, c'est un autre check, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. C'est carré. C'est carré. C'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?